Nous sommes à deux mois de la présidentielle au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré officiellement sa candidature pour briguer un second mandat. Quel est son bilan ? Après cinq ans au pouvoir, nous recevons Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne. Il est aussi porte-parole du gouvernement malien. Bonsoir. Oui, bonsoir. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé sa candidature à la télévision nationale ce mardi. Après cinq ans au pouvoir, qu'est-ce qui le pousse à se représenter ? Cette annonce est une bonne nouvelle pour le Mali. Une nouvelle rassurante, puisque le bilan du président Ibrahim Boubacar Keïta est un bilan positif, qui mérite d'être capitalisé, qui mérite d'être consolidé, qui mérite d'être prolongé. Le président a hérité d'un pays en crise. Il a hérité d'un pays où tout le fondement de l'État s'est effondré. Il fallait reconstruire l'armée malienne. Il fallait recoudre le tissu social. Il fallait relancer l'économie malienne. Justement, avez-vous un exemple chiffré ou quantifiable de ce bilan positif ? Oui, le bilan est positif. Aujourd'hui, l'armée malienne est en pleine reconstruction. Grâce à la loi de l'orientation et de programmation militaire, adaptée par l'Assemblée nationale, notre armée est outillée aujourd'hui. Notre armée est en reconstruction. Notre armée est aujourd'hui dans l'offensive. Elle mène sa mission régalienne, qui est la défense d'intégrité territoriale. Vous avez des chiffres précis ? Le chiffre que nous avons aujourd'hui, nous avons investi. La loi de l'orientation et de programmation militaire est une loi qui va coûter au budget national 1250 milliards de francs CFA. Donc aujourd'hui, de façon progressive, notre armée est en train d'être reconstruite. Le moral de la trou... Il y a combien de personnes dans l'armée malienne aujourd'hui ? Par rapport à 2013, par exemple ? Je ne vous dirai pas le nombre. Ça, c'est des questions de souveraineté nationale. Mais je peux vous dire quand même que... Les Maliens ne peuvent pas savoir ? Non, dans tous les pays du monde, je pense que c'est des secrets de défense. Mais je peux vous dire aujourd'hui que l'armée a été reconstruite. Je peux également vous dire que quand le président Ibrahim Bokar qui est arrivé au pouvoir, l'économie malienne était à terre. Le taux de croissance était à 2,3%. Aujourd'hui, le taux de croissance est à 6%. Je peux également vous dire que sur le plan social, le président, grâce aux efforts du président Ibrahim Bokar Keïta, malgré la situation difficile, le pouvoir d'achat des fonctionnaires maliens s'est vu améliorer avec une augmentation de 21% des salaires. Malgré la situation difficile, le SMIC, qui est le salaire minimum intergarantie professionnelle, a augmenté de 40%. Malgré la situation difficile, aujourd'hui, c'est 15% des budgets nationales qui sont consacrés à l'agriculture, qui fait du Mali le premier pays producteur de coton. Malgré la situation difficile, l'emploi des jeunes aujourd'hui est une préoccupation. L'objectif du président, c'était de créer 200 000 emplois. Nous sommes aujourd'hui à 234 000 emplois. Est-ce que ces emplois sont pérennes ? Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup, c'est des milliers d'emplois pérennes. Alors, vous parlez d'un bilan positif. Où estimez-vous avoir échoué ? Vous n'avez pas tout de même tout réussi ? Non, je ne... Bon, tout n'est pas rose. Aujourd'hui, j'ai parlé, parlons également de la sécurité. Parlons également de la sécurité. Où est-ce que vous avez échoué ? C'est une question. Je ne dirais pas où nous avons échoué. Là où nous devons faire beaucoup d'efforts, c'est de ramener la paix, c'est de ramener la sécurité, c'est de ramener la stabilité, gage du développement. Et là encore, grâce à l'engagement du président de la République, nous avons un accord pour la paix et la réconciliation signé avec les mouvements armés. Une autre question d'actualité, s'il vous plaît. Samedi, l'opposition marche pour un égal accès aux médias publics. Pourquoi le candidat Keïta a eu 14 minutes pour déclarer sa candidature à la télévision nationale alors que les opposants peinent à exister ? Non. Leur thème est la disposition de tous les peuples maliens. C'est un service public qui est là pour tous les peuples maliens. Nous sommes dans une démocratie. L'opposition veut marcher le 2 juin. Nous sommes dans une démocratie. Elle demande des élections transparentes. Elle demande des élections crédibles. Elle demande des élections sincères. Le gouvernement malien est en train de travailler pour que ces élections soient les élections les plus crédibles, pour que ces élections soient les élections les plus transparentes, pour que ces élections soient la fête de la démocratie malienne. Le processus organisationnel de ces élections a été un processus inclusif. Tous les acteurs ont été impliqués. D'abord de la modification de la loi électorale, où un comité d'espères avait été mis en place, un comité paritaire, du comité d'espères d'audit du fichier électoral, qui a été également inclusif. D'ailleurs, la présence de ce comité... C'est son vogage de transparence. D'ailleurs, la présence de ce comité était occupée par un membre du bureau national, d'un parti de l'opposition. Donc aujourd'hui, nous réunissons toutes les conditions. Sur les 23 000 bureaux de vote, le gouvernement a décidé de faire nommer deux assesseurs. – Très bien. – Deux assesseurs, dont un de l'opposition, un de la majorité, afin que le processus soit un processus de crise transparente. – Donc, c'est un travail. – On va passer à un autre dossier, s'il vous plaît. – OK. – Le président Keïta s'est fait élire sur une promesse, celle de faire revenir la sécurité dans l'ensemble du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est le cas ? – La situation se normalise. Vous savez, la lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte facile. C'est une lutte extrêmement difficile. Il s'agit d'une lutte asymétrique. Il s'agit d'un ennemi qui n'a pas de visage. C'est un défi qui doit être élevé par la communauté internationale. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous saluons l'appui de l'amédissement des Nations Unies. Nous saluons l'appui également de la France à travers la force bacane. Nous sommes en train de faire changer la peur petit à petit. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Aujourd'hui, la situation se normalise. Et au nord, comme je l'ai dit, à travers l'accord, à travers la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, nous avons aujourd'hui le mécanisme opérationnel, la coordination qui s'appelle MOK, qui est aujourd'hui en phase de démarrage à Kidal, qui a déjà démarré à Tombouctou, qui a démarré à Gao. Il s'agit d'organiser des patrouilles mixtes entre l'armée malienne, la plateforme, la CIMA. – Ces contingents sont réduits ? Il y a une soixantaine d'hommes qui ont été obligés sur ce sujet. – Non, non, c'est 600 hommes en total. Donc c'est une montée progressive. Comme je vous ai dit, toutes ces conditions sont en train d'être réunies. – La réaction n'arrive qu'aujourd'hui, à deux mois de la présidentielle. – Il n'est jamais trop tard pour faire la paix, pour amener la paix. Il n'est jamais trop tard pour agir, afin d'apporter la confiance, afin d'apporter également l'engagement des uns et des autres autour des préoccupations qui sont aujourd'hui, des préoccupations de l'ensemble du peuple malien, de la communauté internationale, qui est le retour de la paix, qui est le retour de la sécurité, qui est le retour de la stabilité. Créer les conditions pour que tous ceux qui sont engagés pour cela se donnent la main. – Alors vous dites que la situation se normalise, mais concrètement, les populations qui vivent dans le nord et le centre vivent dans l'insécurité quotidienne. – Non, c'est ce que je vous ai dit, il n'y a pas la sécurité 100%, il n'y a pas l'insécurité zéro, mais aujourd'hui la situation se normalise. Vous avez parlé du centre. – Mais les attaques sont quasi quotidiennes, M. le ministre. – Écoutez, ce n'est pas qu'au Mali aujourd'hui. Comme je vous ai dit, l'ennemi a un visage qui n'est pas connu. Il est invisible, comme c'est qui s'est passé hier à l'aige. Donc ça veut dire que ce combat, c'est un combat que nous devons tous mener. Certains prétendent même, pensent qu'il y a un conflit communautaire au centre du Mali. Nous nous disons non, qu'il n'y a jamais eu de conflit communautaire au Mali, il ne saurait jamais avoir de conflit communautaire au Mali, puisque les Peuls, les Dogons ont toujours vécu en parfaite symbiose, ont toujours vécu dans la fraternité, ont toujours vécu dans la cordialité. Un Peul a toujours son Dogon, un Dogon a toujours son Peul. Mais c'est les terroristes aujourd'hui. – C'est les terroristes qui tue les Peuls et les Dogons alors ? – L'armée malienne est en train aujourd'hui de traquer les terroristes. On est en train de détruire les sanctuaires des terroristes. C'est eux qui sont en train d'instrumentaliser en voulant nous amener dans un conflit communautaire. Voilà pourquoi le gouvernement a d'abord adopté un plan de sécurisation intégré des régions du centre. Le gouvernement a également mis en place une... – Pardonnez-moi, monsieur le ministre, il faut qu'on avance. Je vous propose de regarder un extrait. Notre correspondant Kaurou Magasa s'est rendu dans le centre en ce début d'année. Voilà ce que disaient des Maliens rencontrés à Songobia. – Le contingent se dirige vers Songobia, un village d'Ogon, au pied de la falaise de Bandiagara. Les maisons se fondent dans un paysage rocailleux. Dans cette localité, le temps semble s'être arrêté. Les habitants sont surpris de la visite des militaires qui tentent de les rassurer. – S'il y a quelque chose ici, vous appelez et dans les minutes qui suivent, nous on est là. – La dernière fois que les famins sont venus, les forces de défense et de sécurité, depuis quand ? – Il y a 4 ans. – Il y a 4 ans ? 4 ans qui sont parlé. – 4 ans. 4 ans que les famins, les forces armées maliennes ne sont plus venues ici. Une éternité. – Alors ces Maliens n'ont pas vu l'armée malienne depuis 4 ans. Comment vous expliquez cela ? – Cette vidéo date de plus de 6 mois. Je fais la vie, il y a plus de 6 mois. – Elle a dit qu'on est en février-mars, monsieur. – En tout cas, nous sommes au mois de demain. C'est pour vous dire aujourd'hui, grâce au programme de sécurisation intégré des régions du Nord, l'armée des retours, partout. Il y a un mariage territorial. Aujourd'hui, tous les préfets dans les 8 cercles de la région de Moti sont présents dans les chefs lieux de cercle. Tous les préfets dans tous les cercles de la région de Ségou sont présents dans les chefs lieux de cercle. Il n'y a pas que le retour de l'armée. Il y a également le retour de l'administration. Il y a également le retour des services, des socios de base. Donc ça veut dire que c'est quand même des efforts qui ont été accomplis. Beaucoup reste à faire. Le gouvernement y travaille puisque la mission du gouvernement, la volonté du gouvernement, c'est de travailler à ce qui est la paix, c'est de travailler à ce qui est la sécurité, c'est de travailler à ce qui est la réconciliation de cœur et des esprits. Nous œuvrons pour ça chaque jour que je fais. Alors vous dites que l'armée est en train de monter en puissance. Pourtant, une affaire fait scandale ce mois-ci. 12 civils maliens ont été tués à Boulekessi, au nord du pays. Des soldats maliens seraient impliqués. Que répondez-vous à ces accusations ? Vous savez, nous avons une armée républicaine, nous avons une armée respectueuse des droits de l'homme. À chaque fois que ces cas ont été évoqués, le gouvernement malien a saisi immédiatement le procureur général pour ouvrir des enquêtes. En fait, on a situé les responsabilités. S'il arrivait qu'un soldat malien s'est adonné à l'état de la pratique, nous sommes dans un état de droit, forcément, c'est la loi. Mais nous sommes une armée républicaine, nous sommes une armée respectueuse des droits de l'homme. Maintenant, le temps de la justice est là. Les enquêtes se poursuivent. Et dès qu'on aura les rapports de ces enquêtes, le gouvernement prendra toutes les expérations qui s'opposent. – Alors, l'ONU est allée jusqu'à menacer le Mali de sanctions car l'accord de paix d'Alger n'était pas appliqué avec efficacité. Est-ce que cet accord est toujours applicable au vu des périls et des résistances ? – Non, je crois que la situation a évolué. Vous avez vu le secrétaire général des Nations Unies à Bamako, au Mali, où il est même allé jusqu'à Séwaré. Il s'est félicité des avancées. – Il a mis aussi à l'application de l'accord ? – Bien sûr, nous sommes dans la mise en œuvre de l'accord. Comme je vous ai dit, c'est un accord pour la paix et la réconciliation. Ça veut dire que c'est un long processus qui nécessite beaucoup d'engagement, qui nécessite beaucoup de confiance, qui nécessite l'engagement des uns et des autres. Et par la grâce, aujourd'hui, nous pouvons dire l'État malien, le gouvernement malien, la plateforme SEMA, la plateforme également, la coordination des mouvements de l'Azawatt, la SEMA. Nous sommes tous engagés à ce processus. Nous nous donnons la main ensemble pour combattre le terrorisme, pour combattre les terroristes. Aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies a même promis de faire un plaidoyer pour le renforcement des capacités de la force G5 Sahel. Comme vous le savez, les cinq États africains ont décidé de se donner la main. On essaie de nous donner la main, de mutualiser les efforts pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre l'insécurité, pour lutter contre le radicalisme. On a entendu votre message. Amadou Koïta, porte-parole du gouvernement malien. Merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.